– Avant Julia Vignali, c'est Olivier Delagarde que l'on rejoint pour sa revue de presse. Olivier, dans les journaux après le roi, le pape. – Oui, et quel paradoxe dans une France qui apparaît-il, la République laïque chevillée au corps, sitôt les fumées des poulards de Versailles à se dissiper, flottent désormais dans vos journaux le parfum de l'encens. « Abémousse, papam ! » s'exclame la Provence, en pleine page de Une, et en latin, Le Quotidien Marseille est pas peu fier d'annoncer que l'avion du pape est attendu à 16h15 à Marignane, qu'il se rendra dans la foulée à Notre-Dame-de-la-Garde, et que 60 000 fidèles l'attendront demain au Stade Vélodrome, le journal qui parle d'une visite historique. Et même les moins versés dans la religion font ce matin une petite génuflexion. Pour nous, laïcs convaincus et défenseurs d'un digne accueil des migrants, « Ce voyage du pape est une bénédiction », écrit par exemple Alexandra Schwartzbrod dans « Libération ». Et d'ailleurs, il est étonnant de constater que le très Saint-Père est mieux accueilli par la presse de gauche que par la presse de droite ce matin. « C'est que c'est le pape des migrants », résume en un titre le Parisien aujourd'hui en France. Mais dans le Figaro, Jean-Marie Guénois, lui, est encore plus explicite. « D'abord, c'est une vraie fausse visite du pape en France », écrit-il. « Pour aucune autre nation, le pape ne s'est livré à une telle contorsion afin de justifier le fait qu'il passe dans une métropole française sans venir en France. » Et le journaliste du Figaro finit par lâcher le morceau. En fait, la veille de son départ à Marseille, une source interne de longue expérience et très informée des coulisses du Vatican affirme que François déteste la France. Oui, il nous déteste en raison du passé de nation colonisatrice. Voilà, c'est dit. Allô, allô, la croix semble vouloir ramener tout le monde dans la paix du Christ. Ce matin, François, c'est une passion méditerranéenne. Voilà comment le quotidien catholique présente ce voyage en une. « Oui, c'est vrai, il est attendu sur la crise migratoire », expliquent Loubessemont et Seineville. Et Alain Guilmolle, ces derniers jours, ces propos ont fait l'objet d'un tir de barrage de plusieurs responsables politiques français d'extrême droite, poursuivent-ils. Mais pour le journal, c'est un épiphénomène parce que la voix du pape porte au-delà des chicaneries politiques. En fait, au Quai d'Orsay, explique le quotidien catholique, on compte sur François pour convaincre les dirigeants polonais et hongrois de se rallier au pacte sur la migration et l'asile discuté au niveau européen. « L'Europe ne doit pas se concevoir comme une forteresse ». Voilà le message que le pape devrait renouveler à Marseille. Et nul doute conclut-il que le sujet fera partie de ceux abordés par François et Emmanuel Macron samedi matin. Alors pour la bonne précision de l'information, permettez-moi Olivier, j'ajoute juste quelque chose. Jean-Marie Guénois, que vous avez cité, et que nous recevions ce matin sur Europe 1 à 7h10, à propos de cette rumeur. Alors, le pape déteste la France dans l'avion qu'il avait ramené du Portugal des JMJ. Le pape François avait démenti, il avait dit « Non, non, je ne déteste pas la France ». Il s'était publiquement amendé. Ce qui est écrit, est écrit. Ah mais vous avez vu, il l'a dit. Il l'a eu dit, semble-t-il. Alors justement, Emmanuel Macron, venons-en à lui, quelle position va-t-il adopter par rapport à cette visite papale ? Eh bien écoutez, difficile à dire, Dimitri, parce que notre président a quand même une pensée complexe sur le sujet. Et pour vous en convaincre, lisez absolument dans le point cet article sur « Ce président qui tutoie le pape ». Jérôme Cordelier décrit un Macron beaucoup plus versé dans le spirituel qu'on l'imagine. D'abord, effectivement, depuis leur première rencontre, François et Emmanuel se tutoient. Ensuite, chez les Macron, les Jésuites, on connaît. C'est chez eux que notre président a rencontré sa femme. Mais lisez vraiment cet article très documenté sur notre président et la transcendance. Comme le résume François Bayrou au point, Emmanuel Macron sait à quel point « Le spirituel soude une société ». Alors, il n'y a pas que le spirituel. Vous me direz, il y a aussi le sport qui soude une société. Et le sport, en ce moment, c'est le rugby. Mais ce matin, l'équipe fait grise mine. Les Bleus ont quand même gagné 96 à 0 hier soir, Olivier. Oui, mais pour l'équipe, c'est secondaire. Ce que retient surtout le quotidien sportif en gros titre, c'est « Dupont, pas la joie ». Subtile référence à un titre de film que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais la plaisanterie s'arrête là pour Vincent Duluc. « Antoine Dupont est blessé », écrit-il. Et c'était bien la peine de réunir à Marseille ce week-end le pape et la bonne mère, le couple idéal de ceux qui croient au ciel, pour quitter le Vélodrome avec cette inquiétude du diable. Ce sort du malin. parce que quand les Bleus, à la fin du match, ont entonné les yeux d'Émilie, nous, conclut-il, on a surtout pensé à la mâchoire d'Antoine. Oh, joli. Allez, tout cela nous amène à d'autres qui serrent les dents ce matin. Vous voulez savoir de qui il s'agit ? Ah mais j'allais vous le demander. Eh bien, ce sont les lecteurs de l'humanité. Rien à voir avec le pape, pas un mot d'ailleurs dans le quotidien communiste. Rien à voir avec le roi d'Angleterre, rien à fiche non plus. Non, il s'agit de l'injure faite à Fabien Roussel et au PCF, annonce le journal en une. Mais il faut aller en page 6 pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, Catherine Ney nous en parlait il y a un instant. La députée insoumise, Sophia Chiricou, a comparé le secrétaire national du PCF au collaborationniste Jacques Doriot sur les réseaux sociaux et avec l'assentiment de Jean-Luc Mélenchon, précise le journal. C'est une injure qui pourrait tuer la NUPES, prévient l'humanité, où son directeur, Fabien Guay, qui est aussi sénateur communiste, soit dit en passant, prend solennellement la plume. « Comparer le secrétaire national du PCF à Doriot est une infamie, » écrit-il. Et de rappeler que c'était un nazi qui a porté les armes et les insignes hitlériens contre l'armée soviétique. Crime de lèse-majesté s'il en est. Voilà, tout cela nous rappelle un peu les dons camillots de notre enfance avec une détestation qui est donc aussi bien partagée ce matin par le pape que par les communistes. Merci Olivier Delagarde.